Je me baladais sur la toile et j'ai trouvé un tuto parfait pour vous, les e-com French Touch, quelque chose qui est très simple à mettre en place où vous allez pouvoir générer jusqu'à 10 euros en illimité sur Paypal. Vous allez voir que vous allez avoir quelque chose d'assez simple, pas de compétences particulières, pas besoin d'être un génie de l'informatique pour mettre en place ces différentes techniques que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous allez pouvoir générer 10 euros jusqu'à plus, 150 à peu près, suivant le boulot que vous allez fournir. N'hésitez pas à liker si vous aimez gagner de l'argent sur Internet. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne e-com French Touch si vous voulez recevoir des vidéos de ce genre sur la thématique de gagner de l'argent sur Internet. Alors avant de commencer le tuto, je voulais vous remercier parce que là maintenant on est plus de 60 000 sur la chaîne e-com French Touch. Et pour vous remercier, on voulait avec Roman vous donner en fait l'opportunité de télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir récupérer un template d'une valeur de plus de 500 euros qui a été designé par nos soins. Et donc vous allez pouvoir tout simplement l'utiliser pour vous, pour vos différentes, si vous voulez faire des tunnels de vente pour vos clients, vous voulez le revendre en tant que template. C'est quelque chose qui a une certaine valeur. Donc n'hésitez pas à les télécharger dès maintenant dans la description. Maintenant, on va passer sur le tutoriel que je voulais vous parler, qui est une opportunité que vous allez devoir saisir si vous voulez engendrer de l'argent et gagner de l'argent sur Internet. C'est People Per Hour. Alors c'est une plateforme de freelancing que je ne connaissais pas. Je suis tombé dessus et j'ai trouvé des pépites. Et je me suis dit, ça c'est fait pour l'e-com French Touch. Alors c'est quelque chose qui est totalement legit, entre guillemets, 935 000 business qui l'utilisent, 2 399 000 freelancers. Et donc ça a été vu sur BBC, sur Business Insider, Forbes, des grosses entreprises qui en ont parlé. Donc c'est totalement legit. J'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. Donc il y a vraiment des très bonnes notes sur cette plateforme de freelancing. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait tout simplement ? On va voir déjà d'une, comment on va pouvoir retirer l'argent de cette plateforme. Donc comme je vous ai dit, c'est par Paypal, sur Payoneer ou alors par compte bancaire. Donc là vous allez faire des missions que je vais vous montrer. Et ensuite vous allez pouvoir être payé directement sur votre compte Paypal. Bon ceux qui ne l'ont pas, vous allez sur paypal.com, vous créez un compte que ce soit personnel ou business, vous créez votre compte et ensuite vous allez pouvoir retirer cet argent via ce compte Paypal. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Donc là en fait, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs choses. Soit vous cherchez quelqu'un pour réaliser un projet, soit vous allez embaucher quelqu'un pour un projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être embauché pour faire des projets et gagner de l'argent. Ça c'est sûr. Alors comment on va pouvoir faire pour générer de l'argent avec People Per Hour ? Il faut savoir que cette plateforme, elle a été créée pour des entrepreneurs comme moi ou alors des freelancers comme moi parce que moi je fais du freelancing aussi. Donc j'ai des besoins, j'ai des compétences que je n'ai pas. Par exemple, je ne suis pas bon en vidéo, je ne sais pas faire des vidéos montage. Du coup, je vais externaliser, je vais prendre des personnes qui ont les compétences et donc je vais payer quelqu'un pour faire mon montage vidéo. Là, on va parler de quelque chose de très simple, c'est les logos. Comment créer un logo et être graphiste ? Vous allez me dire, mais Maxime, je ne suis pas graphiste, je n'ai jamais touché à des logiciels comme Photoshop ou choses comme ça, Illustrator. Mais moi non plus et je vais vous montrer que vous avez des logiciels qui sont intégrés à des sites internet qui sont très simples à utiliser. Vous avez en deux, trois clics un logo qui est vraiment très bien fait et vous allez pouvoir l'utiliser dans ce cas de figure et pouvoir générer de l'argent grâce à ça. Alors le but du jeu, c'est quand même, donc là vous allez ici dans Search, vous allez créer un compte, donc ça vous savez, sign up, vous mettez vos informations, vous allez, vous log in et ensuite, vous allez aller dans Search Project. Quand vous allez sur Search Project, vous allez ici taper donc Logo Design. Vous avez autre chose, vous avez beaucoup d'autres trucs que vous allez pouvoir regarder, 5 textes, téléphone, data, 90 secondes, vidéo explainer. Le but, c'est quand même d'aller sur du Logo Design. Pourquoi ? Parce que Logo Design, c'est très très simple. comme je vous ai dit et le but étant de trouver des entreprises qui cherchent des logos pour pas trop cher. Donc là, 27 par exemple, Designer for Logo and Print Work. Là, on a 71, 50. Donc là, vous pouvez prendre et vous en avez plein, plein de pages, vous pouvez regarder. Donc là, 19 dollars. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils recherchent. Our Company. Donc pour ceux qui ne sont pas bons en anglais, n'hésitez pas à faire un petit clic et mettre traduire. Et là, ça va vous dire, est-ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Google Traduction et donc écrire en français, traduire. Ça marche très bien. Même si vous faites des fautes en faisant le Google Traduction, vous inquiétez pas. Les gens sont, ils vont, s'ils veulent un prix, un bon prix, s'ils veulent juste 19 euros, 19 dollars ou 15 pounds, ils ne cherchent pas à avoir quelque chose de super pointilleux. C'est quelque chose qui, c'est pour ça qu'on va prendre des personnes qui ont un budget un peu plus petit. Pourquoi ? Parce que l'acceptation au niveau de votre proposition va être plus rapide et plus facile. Donc là, c'est ce qu'on recherche, des petits budgets. Donc là, on a quelqu'un qui recherche un logo et donc on va lire un petit peu qu'est-ce qu'il recherche. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur des sites internet qui sont Luca, on va avoir Free Logo Design et Canva. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on a un restaurant qui cherche un logo pour son fast-food. Par exemple, il veut créer un fast-food et donc, il s'appelle Taylor et moi, ce que je veux faire, c'est aller sur Free Logo Design qui est un site internet qui vous permet de créer un logo gratuitement en quelques secondes. C'est exactement leur slogan. C'est pourquoi, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment créer un logo de façon très simple et sans avoir de compétences en graphisme. Donc là, par exemple, on va aller dans le nourriture et boissons, on va commencer. Et là, en fait, ce qu'il va nous proposer, c'est plusieurs thématiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le logo Burger, par exemple. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est changer. Par exemple, on va augmenter la taille du burger. On peut changer aussi. Par exemple, j'ai une nouvelle recette. C'est une recette de cuisine avec des pains qui sont à l'encre de… Ça, c'est super à la mode d'encre. Donc, le pain est noir. Et donc, moi, ce que je veux, c'est un genre de noir et blanc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le cercle en noir. Je vais mettre ici en noir. Je vais mettre les œufs en noir et le truc burger en blanc sur du noir. Ça va ressortir bien comme il faut. Je vais juste le rapetissir un petit peu pour qu'il rentre bien dans la case. Tac, voilà. Ok. Et là, on va mettre noir. Voilà. Donc là, par exemple, en 30 secondes, j'ai refait le logo. J'ai agrossi un petit peu le burger. J'ai mis noir et blanc. Bon, après, ce n'est pas parfait. Vous allez me dire où je peux l'améliorer, bien entendu. Mais regardez, j'ai un site qui me permet de faire vraiment à ma guise ce que je veux. Là, vous avez vraiment une très bonne note sur ce logiciel. Vous allez pouvoir ajouter du texte. Vous allez pouvoir changer. Si vous n'aimez pas, donc là, par exemple, vous n'allez pas aimer, vous allez supprimer. Tout simplement. Hop. Oui, je surprime. Qu'est-ce que je veux ? Je veux, par exemple, changer le nom. Je vais mettre juste ça. Vous allez écrire ensuite ici. Donc là, ça va être le burger shake, par exemple. Tac. Voilà. Tout simplement. Je veux grandir un peu le le. Tac. Alors, attendez. Ça, ce n'est pas bon. Tac. Voilà. Je vais juste replacer un petit peu le le. Tac. Voilà. Il ne faut pas qu'on voit le cercle. Tac. Donc là, par exemple. Hop. Là, ça a aimé. Tac. Voilà. Donc là, par exemple, on a un logo qui peut être présenté au restaurant qui cherche à créer son burger. Vous pouvez aussi le proposer en service sur 5 euros. Vous pouvez aussi le même service sur Fiverr. Vous pouvez multiplier comme ça pour engendrer, en fait, plus de commandes de logo et simple. Vous mettez un prix simple. Vous pouvez le faire très rapidement, faire plusieurs différents logos. S'ils acceptent, vous empochez la somme. Et vous, ça vous a pris, là, moi, ça m'a pris même pas 5 minutes, là, 30 secondes. Là, franchement, j'ai juste mis les couleurs. Vous changez, vous mettez, vous refaites un autre. Et derrière, vous allez pouvoir décliner en plusieurs offres. Essayez de voir un petit peu, par exemple, quels sont les différents intérêts et qu'est-ce que c'est exactement l'entreprise. Essayez de demander un peu plus de détails pour pouvoir le transcrire dans votre logo. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez aussi Canva. Donc, Canva, vous allez pouvoir créer un logo. Si je fais le logo comme ça, vous allez pouvoir créer le logo directement. Pareil, vous allez cliquer sur 1, par exemple. Je clique. Vous allez changer ici, par exemple, Taylor. Vous allez pouvoir cliquer, par exemple, ici. Ensuite, vous allez directement avoir. Donc là, par exemple, si je veux, ici, Taylor, since 92. Donc là, vous pouvez grandir. C'est pareil, c'est gratuit. C'est vraiment quelque chose que j'utilisais vraiment au quotidien avec Roman. Créer des templates pour YouTube, pour tout, on utilisait. Donc là, par exemple, c'est vraiment classe, c'est simple. Et là, vous avez un logo. Vous pouvez présenter ça, par exemple. Ensuite, on peut continuer. On peut regarder. Il y a énormément de templates sur ce site-là. Et le dernier site Internet que je vais vous montrer, il est payant. Mais ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre de pouvoir récupérer des projets qui sont un peu plus chers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir taper dans le, on va dire, 64. J'ai besoin d'un logo ici. Vous allez pouvoir aller vraiment sur des choses un peu plus complexes. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Luca. C'est un site Internet aussi qui va vous permettre de gagner de l'argent grâce à cette stratégie que je vous présente. Mais vous allez aussi pouvoir, donc là, ça va être payant. Mais donc là, par exemple, 64, vous allez pouvoir proposer un logo que vous allez acheter 20. Donc, vous allez faire 40. Donc, vous allez faire un peu plus que 20 dollars. Vous allez faire 40. Ou alors, vous allez, parce que là, par exemple, je vais mettre restaurant. Je vais vous montrer un petit peu ce que... Voilà, on va choisir plusieurs types. Donc, ça, tac, tac, c'est juste pour vous montrer. Celui-là, il me plaît bien. Là, en fait, on sélectionne les genres de types de... Ah, celui-là, je l'adore. Parfait. Tac, on va prendre rouge. On va prendre rouge, orange, là, un peu flamme. Slogan, on s'en fout. Le nom du restaurant, il s'appelle Taylor. Pareil, je ne sais pas pourquoi. Donc, là, en fait, on va prendre Burger King, des trucs comme ça. On va prendre un simple. On va prendre un comme ça aussi. On va prendre un comme ça. On va prendre ça. On va prendre celui-là. Moi, je veux en noir. Tac. On met continuer. Et là, en fait, ils vont créer des designs directement pour nous. Alors, par exemple, celui-là, il est vraiment pas mal. Celui-là aussi, pas mal. Déjà, j'aime beaucoup. Celui-là, j'aime beaucoup, mais je n'aime pas le... Là, ici, on peut le changer. On peut carrément... Oh, celui-là, j'adore. Pour un restaurant avec la petite flamme. Et en plus de ça, en fait, sur ce site Internet, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de voir un petit peu sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ça va donner sur une carte de visite. Donc ça, vous pouvez le prendre. Vous pouvez faire un copier-coller de ça et l'envoyer directement à votre client et lui dire, bon, ben voilà, ça, ça peut vous faire ça, comme ça. Et donc, le logo ici, directement sur votre ordinateur. Et vous allez pouvoir... Donc là, il y en a plein, plein, plein. C'est pareil. Vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir regarder lequel est le plus adéquat pour vous. Si je mets restaurant, ils vont load. Donc là, par exemple, là, avec une glace. Non, là, nous, c'est pas ça. Nous, on veut un burger, par exemple. Là, s'il n'y a pas un bon burger, bien sympa. Pizza, ananas, le grill. Pareil, barbecue, il y en a plusieurs. Là, on a un burger, il est sympa. On va juste le sélectionner pour voir. On va regarder un petit peu. On peut augmenter la taille du burger. Donc là, par exemple, on peut le mettre gros comme ça. Tac, c'est quand même correct. Et ensuite, vous allez pouvoir revendre ça directement sur la plateforme et proposer aux gens votre logo s'ils acceptent. Vous allez pouvoir récupérer l'argent directement sur PayPal. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne Ecom French Touch. N'hésitez pas aussi en commentaire à mettre si vous avez réussi à générer de l'argent avec cette stratégie. Je sais que c'est facile de le faire sur plusieurs plateformes. Donc, vous mettez sur 5 euros, vous mettez sur Fiverr, vous mettez sur cette plateforme-là. L'avantage de cette plateforme-là, c'est qu'il y a peu de concurrence. Et donc, il faut saisir l'opportunité, aller sur ce marché-là, créez-vous un compte PayPal et vous allez pouvoir générer de l'argent sur Internet grâce à cette petite stratégie que je vous partage aujourd'hui. Merci et bon business à vous.